bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bokeh dans cette vidéo je vais vous présenter la ressource numérique storyplayer donc storyplayer est une plateforme en ligne qui propose des centaines d'albums jeunesse à lire ou à écouter directement sur internet donc bokeh aujourd'hui est capable de s'interfacer avec cette ressource donc storyplayer vient s'ajouter à la liste des connecteurs disponibles notamment avec les fonctionnalités de recherche fédérée donc vous pouvez rechercher dans le catalogue de la médiathèque les ressources qui proviennent de storyplayer qui seront préalablement moissonnées et d'une fonctionnalité sso c'est à dire qu'avec le compte d'un abonné vous pouvez accéder directement à la ressource en ligne sur le site de storyplayer donc ici j'ai configuré un opaque bokeh avec storyplayer donc vous retrouvez ici dans le menu un lien vers la ressource donc là je suis authentifié avec un abonné qui a les droits d'accès à la ressource donc par exemple si je clique sur le lien vers storyplayer je suis renvoyé directement vers leur plateforme avec mon identifiant et je peux profiter du service vous avez également sur cette page de démonstration un kiosque configuré pour afficher les ressources de storyplayer donc je vais vous présenter une notice donc voici la notice storyplayer avec le petit icône de titre de document le titre on retrouve l'auteur l'éditeur vous avez dans la description de documents différentes informations notamment on a récupéré les sujets donc les sujets qui se retrouvent indexés dans le catalogue automatiquement au moment du moissonnage on retrouve le résumé et enfin ce qui est intéressant c'est l'onglet de ressources numériques qui vous permet d'accéder directement à la ressource sur le site de storyplayer via l'authentification bokeh donc si je clique dessus voilà j'arrive donc sur le site de storyplayer et je peux directement consulter la ressource en ligne comme ceci voilà pour cette démonstration j'espère que ce cela vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne bokeh et surtout n'hésitez pas à vous abonner